Salut la machine et j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, on va faire un exercice de synthèse sur les interférences. Ça, c'est typiquement le truc que tu peux avoir à l'interro. Donc, on va tout reprendre, c'est-à-dire le langage important avec les interférences. Interférences constructives, destructives, la différence de marche, les formules et aussi les représentations grâce à un exercice. Allez, on est parti. Juste petite précision avant de commencer cet exercice, ça serait bien que t'aies vu le cours sur l'interférence. Sinon, accroche-toi, je vais quand même faire de mon mieux, ça devrait aller. Pour ta culture, chez certains oiseaux, leurs couleurs ne viennent pas que de leurs pigments, mais aussi des interférences lumineuses. Alors, on a vu, comme pour la bulle de savon, que les interférences lumineuses font que la bulle a justement plein de couleurs un peu bizarres comme ça. J'imagine que chez les humains, ce n'est pas pareil. Alors, le but de cet exercice, c'est de savoir comment on peut définir ou comment on peut élaborer une stratégie pour savoir quelle est la vraie couleur de cet oiseau. Commençons par modéliser la plume de l'oiseau. Donc, voici une plume du colibri. Alors, on a quoi ? Donc là, on a l'air autour de la plume. Ça, vu que c'est la plume, il y a un milieu d'indice N qui est différent de celui-là de l'air. On a la lumière du soleil typiquement qui rentre. On va avoir quoi ? L'angle de réfraction qui fait que ça dévie un peu et après ça repart. Alors, comme pour la bulle de savon, encore une fois, on a une partie de la lumière qui est directement réfléchie vers notre œil qui est ici. Et une autre partie qui rentre justement dans cette plume qui va taper l'arrière, si tu veux, de la plume et puis qui repart. Et ces deux ondes viennent parallèlement à l'œil. Et c'est là, en fait, que l'interférence, elle aura lieu. On va voir ça tranquillement. Au niveau de l'exercice, on va appeler E, ça va être quoi ? Ça va être la largeur de la plume, l'air, les milieux, lumière incidente, l'angle de réfraction, c'est le petit r. Et je pense qu'on est bon. Alors, la différence de marge delta des rayons dépend de E. Clairement, parce que là, on voit bien que ce rayon et ce rayon, ils ne sont pas alignés. Ils n'ont pas exactement la même taille parce que celui-là, il a ce chemin en plus d'une certaine manière. Lui, il est direct reparti. Et bien, lui, il est rentré. Du coup, il a fait ce chemin en plus par rapport à celui-là. Donc, tu vois que ce chemin dépend bien de E. Donc, c'est logique. Par contre, on nous donne la différence de marge de T delta. Donc, c'est 2NE fois cosinus R. R, ce rayon, angle de réfraction, et lambda sur 2. L'indice de réfraction N dépend de la longueur d'onde. OK. Cette fois-ci, on s'intéresse en particulier à deux couleurs. On va s'intéresser au rouge et au violet, qui ont deux longueurs d'onde différentes. Et on va considérer E, l'épaisseur de la plume, est égale à 0,15 micromètre. Alors, micro, c'est 10 puissance moins 6, au cas où. Petit rappel. Première question. Pour que les interférences soient constructives, que doit vérifier delta ? Voici la question. Alors là, je pourrais répondre à sec. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on te demande. Mais je vais quand même un tout petit peu te rappeler ce principe. Parce que ce qui se cache derrière cette interférence, donc du coup, la différence de marge, c'est justement l'interférence. Alors, on va faire un petit rappel de cours. Ce qui est important de savoir, c'est quand j'ai deux ondes de même fréquence, ouais, deux ondes comme ça. Donc, j'ai une onde ici, et j'ai une onde, on va dire, la même, ouais, à peu près la même en dessous. Si j'additionne ces deux ondes, vu que tu vois là, c'est vraiment ce point qui correspond à ce point, celui-là, hein. Donc, si je fais cette addition, en fait, ces ondes, elles vont s'additionner. C'est le principe de, en fait, on a vu avec les ondes que si tu as une onde qui vient comme ça, et une autre qui vient comme ça, la somme de ces deux ondes, donc quand elles vont se croiser, ça va être une onde juste deux fois plus grande. Et après, elles vont continuer leur passage. Là, elles vont s'additionner. Par contre, si on a une qui est au top, donc au point le plus haut, et l'autre au point le plus bas, ça va aussi marcher, mais dans l'autre sens. Donc là, on va avoir quelque chose de plat. Et ce qui est intéressant, donc ça, je l'avais déjà montré surtout dans le cours, c'est que quand on est dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut voir, donc là, on a une différence de marge. Alors, cette différence de marge, ça correspond à quoi ? C'est si maintenant, j'ai un laser, avec deux fentes. Oui, donc en fait, là, je vais avoir un phénomène de diffraction avec cette source. Donc là, j'ai la source principale. J'ai un laser qui frappe dedans. C'est les fentes de Young, par exemple. Donc là, j'ai un écran. Donc ce qui va se passer, même s'il est un peu tordu, cet écran, ce qui va se passer, c'est que là, c'est comme si il y avait une première source et la deuxième. Là, ça vient de la même source. Donc je vais avoir un premier phénomène de réflexion ici et un deuxième ici, de diffraction. Donc là, ce qui va se passer dans cette zone, tu vois bien qu'il y a des ondes qui vont se rencontrer. Et ces ondes, en fait, elles vont soit avoir un comportement où elles vont s'additionner, ce qui va créer justement une zone de lumière, soit elles vont se détruire. C'est ce qui va créer une zone sombre. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ces ondes s'additionnent lorsque l'on est un multiple. Cette taille-là, c'est la longueur d'onde, c'est lambda. Donc celle-là aussi, c'est lambda. Donc si tu es un multiple, si tu tombes là ou là ou là, peu importe sur quelle onde tu tombes, si c'est un multiple, tu vas avoir cette addition. Par contre, si tu tombes sur la moitié, donc si tu as lambda et tu tombes sur la moitié, tu vas, donc là, on va dire ça, c'est que tu vas tomber au point le plus bas. Oui, et tu vas exactement avoir ce phénomène. Donc c'est là qu'on parle d'interférences constructives et destructives. Alors, constructives, ça veut dire que tu dois avoir lambda fois k, avec k justement ton multiple. Alors, il peut être, il doit être entier, mais il peut être négatif ou positif. Et les interférences destructives, c'est lambda k plus, et cette fois-ci, on ne doit pas tomber pile sur l'onde, sinon on va là-dessus, mais sur la moitié, lambda sur 2. Donc, si je redessine l'onde là, donc ça, c'est lambda, de là à là, et après, tu fais encore la moitié. Tu vois, donc ce minimum va tomber sur un maximum, ça va s'annuler. Lambda plus la moitié. Donc ça, tu peux aussi écrire comme lambda facteur de k plus 1 demi. C'est ça ce que tu vois, c'est l'écriture. Alors, j'aurais pu directement donner ces deux réponses, et ça aurait été aussi très bien. Question numéro 2. Si R vérifie 20 degrés, donc R là, c'est l'angle de réfraction, donc j'ai 20 degrés, vérifiez que les deux interférences sont constructives en ayant ces deux valeurs. Alors, si c'est constructif, c'est ce qu'on vient de montrer, c'est la différence de marche, c'est un multiple fois la longueur d'onde R. Ok, donc c'est ce qu'on nous dit là. Hum hum, vérifiez que... Ok, nickel. Donc, qu'est-ce que je peux prendre ? Moi, dans mon cas, je peux prendre k égale à 1, typiquement. Donc, delta R, il suffit que je remplace ici, ce delta, c'est pour la couleur rouge, et ensuite, on fera la couleur verte. Alors, pour la couleur rouge, si je remplace k par 1, et je remplace lambda R, delta R par toute cette formule, je vais avoir 2NR, qui est donné, E cos R plus lambda R sur 2, et ensuite, je vais tout bêtement remplacer par l'énoncé. Alors, on a NR qui nous est donné dans l'énoncé, on a lambda R qui nous est aussi donné dans l'énoncé, on va appliquer avec R qui égale à 20 degrés, et j'applique tout ça, et je tombe sur 7,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors, la seule chose, bon, ça c'est une application simple, la seule chose que je vais préciser, c'est que là, il faut garder 2 chiffres significatifs, parce qu'on nous donne, par exemple, 0,15, et il n'y a que 2 chiffres significatifs, 20 aussi, il n'y a que 2 chiffres significatifs. Donc, il faut 2 chiffres significatifs. Ça, si je l'écris autrement, c'est aussi égal à 720 nanomètres. Et la question, est-ce que ça, c'est bien constructif, est-ce qu'on retrouve K fois lambda R ? C'est la question, est-ce qu'on le retrouve ? Ben, 7,5 fois 10 puissance 7, c'est 750 nanomètres, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Parce que Nm, c'est 10 puissance moins 9, oui, donc ça, c'est égal à 7,5 fois 10 puissance 2, fois 10 puissance moins 9, et j'ai bien 10 puissance moins 7, donc c'est équivalent. Donc, oui, ça, c'est bien égal à 1 fois 750 nanomètres, donc c'est bien une interférence comment ? Qui est constructive. Maintenant, on va faire la même chose pour le violet. Pour le violet, on applique de nouveau la même formule, on sort un résultat qui est égal à celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien montrer pour le violet ? Que l'interférence, elle est destructive. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose du style ça, est-ce que c'est quelque chose ? Alors, la longueur d'onde violet, c'est égal à 380, donc c'est égal à 380 fois 10 puissance moins 9, donc est-ce que ça, c'est égal à K plus 1,5 fois la longueur d'onde violette, qui nous est donnée dans l'énoncé ? Oui, oui. En fait, il suffit de remplacer, donc t'essayes, bien sûr, il n'y a pas de secret, il suffit de remplacer maintenant K par 1, et tu vas avoir 3,5, et 3,5 fois ça, ça fait bien 5,7, donc K égale à 1. Alors, regarde, tu vas me dire, oula, mais ça, j'en ai aucune idée que c'est égal à ça. Alors, c'est juste un peu logique, à ton avis, on ne va pas te demander à remplacer par K égale à 12, donc ça sera sûrement 1, voire 2, ou peut-être moins 1, je ne sais pas, mais ça sera a priori quelque chose de très proche. Donc, vu que maintenant, on a bien cette forme, ça, c'est une interférence destructive, donc c'est bien une interférence destructive. Donc, très bien, on est en accord avec notre énoncé. Question C. La couleur observée correspond à une longueur d'onde pour laquelle les interférences sont constructives. Pour quel R observe-t-on du violet ? Donc, maintenant, en gros, on nous demande de faire une interférence constructive, ok, donc par exemple, là, on nous dit c'est une interférence constructive, il ne faut pas le montrer. C'est, c'est le cas. Et on cherche R tel que je trouve du violet. Donc, ça veut dire que je vais utiliser quoi ? Je vais utiliser lambda violet. Donc, le cas, je peux choisir, je prends K-galin, je prends le plus simple. Et après, je vais faire en sorte d'avoir delta V, une différence de marge, avec le violet. Donc là, je vais prendre l'indice du violet. Là, je vais prendre la longueur d'onde du violet. Et mon but, juste que tu saches, c'est d'isoler R, de savoir, tiens, si j'ai 7 angles de réfraction, tu vois, si j'ai 7 angles de réfraction, alors mon œil, il va avoir du violet. Oui, c'est ça ce qu'on cherche actuellement. Ok, très bien. Donc, je remplace tout ça. Donc, je l'ai ici. Et le but, c'est d'isoler quoi ? C'est d'isoler R. Donc, on est parti. Donc, je vais laisser R tout seul. Donc, je passe tout de l'autre côté. Donc, je vais avoir lambda V, parce que K, j'ai pris égal à 1. J'aurais pu prendre 2 aussi, ça marche aussi. Donc, j'ai lambda V moins lambda V sur 2, d'une part. Et à gauche, il y a la même chose. Lambda V moins lambda V sur 2, ça me donne bien lambda V sur 2. Parce que ça, c'est 2 lambda V sur 2, si tu veux. Même dominateur. Ensuite, là, j'obtiens quoi encore ? J'obtiens, j'obtiens 2 N V E cos R. Je vais aller doucement. Et maintenant, je veux juste garder le cos de ce côté. Donc, il faut que je divise tout ça. Donc, il faut que je divise par ça. Donc, je vais obtenir cos R est égal à lambda V sur 2, divisé par 2 N V N V E. Et là, en fait, cette division, j'ai juste une division, divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, je vais me retrouver avec lambda V sur 2 fois l'inverse. Donc, 1 sur 2 N V E. Donc, ce qui me donne quoi ? En haut, j'ai lambda V et en bas, j'ai 2 fois 2, 4 N V E. Voici cos R. Je remplace tout ça grâce aux valeurs de mon énoncé. et j'obtiens, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu remplaces bêtement, et tu dois finalement trouver cos R égale à 0,47. Donc, tu vas utiliser cos moins 1 sur ta calculatrice de ça et tu obtiens 62 degrés. Il faut s'assurer que tu sois bien en degré. Alors, dernière question, on y est bientôt. Ça, c'est plus maintenant un peu pour que tu comprennes un peu la conclusion de l'exercice. C'est, la couleur observée dépend de l'angle d'incidence. Question. Justifier, puis donner une méthode, une méthode expérimentale pour bien comprendre. Tiens, est-ce que cette couleur que je vois, c'est sa vraie couleur, c'est-à-dire son pigment ou est-ce que c'est juste le fruit d'une interférence ? Donc, en gros, la question, c'est ce gars, il a quelle couleur ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Quand on a 20 degrés, il y a du rouge mais pas du violet. Ça, c'était la question numéro... Alors, c'était la question numéro 2, il me semble. Et on a remarqué que pour 62 degrés, c'est ce qu'on a vu ici, donc c'était la dernière question qu'on a faite, la C, pour 62 degrés, on a vu qu'il y avait du violet. Donc déjà, l'angle a fait qu'il y a eu la création de violet. Donc une fois, on avait du rouge et une fois, on avait du violet. Donc oui, ça, c'était la question B. Donc la question B, on a vu que pour le rouge, c'était constructif et pour le violet, c'était destructif. Donc il n'y avait pas de violet, il y avait du rouge. Et dans la dernière question, on a cherché quel angle et on a trouvé l'angle 62 degrés pour avoir du violet. Donc clairement, on voit bien que l'angle de vision change les couleurs qu'on voit. Donc en gros, en conclusion, il suffit de changer l'angle de vision pour voir si la couleur change. et du coup, ça nous permettra de déterminer si c'est une vraie ou une fausse couleur. Alors ce que je vais appeler par vrai, c'est une couleur pigmentaire ou une couleur interférentielle. Donc là, le violet, on voit que ça ne peut pas être une vraie couleur parce que c'est que en changeant d'angle de réfraction qu'on a vu cette couleur violette. Donc voilà la méthode maintenant, si tu as envie de voir ou si tu as envie d'étudier la couleur des oiseaux comme par exemple les colibris. Donc cet exercice vraiment très intéressant parce qu'on apprend vraiment à utiliser ces formules et à en extraire des informations justement pour un cas concret. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu ? Ça tombe bien ? Il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le rythme de cette vidéo mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigées étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr. ! Sous-titrage Société Radio-Canada